l'éternue pas c'est de te plaît merci bon on démarre avec les trois meilleures pièces et portables à l'eau plus en haut c'est un bon là on commence salut c'est pas vld sur pas sky rock en fait c'est reny sur youtube j'espère que vous allez bien c'est nul à chier ça non pas normal vld n'est chie censure les mecs censure censure voilà voilà c'est pas moi je vais avoir des soucis non vrai j'aurais aucun problème mais je le dis pour les gens non je vous dis youtube voilà c'est pas moi voilà d'ingénie n'y avait pas un écho le mot de décembre est là c'est parti voici les trois meilleurs objets high tech à offrir pour noël en tout cas c'est la petite série de vidéos que j'entends je sais pas du tout si j'aurai le temps de finir ça peut être cette année jusqu'au mois janvier et on démarre tout de suite en grande pompe avec les trois meilleurs pc portables à offrir ou à s'offrir pour noël 2018 pas 2022 jingle de qualité pour l'introduction alors à savoir que ce que je vais vous proposer c'est absolument pas objectif c'est vous faites ce que vous voulez je vous claque ça je vous pose comme ça c'est ce que vous voulez nard y'a pas d'écho magnifique alors on démarre avec du coup le premier pc de ce classement classement pas très objectif blabash on n'entend rien on démarre avec le asus zenbook ux 410 u c'est lui parce que c'est mieux de mettre une image sur la référence de merde au niveau des prix on est à peu près grosso merdo on va dire entre 730 et 1000 balles ça dépend où est ce que vous l'avez où est ce que vous allez l'acheter décidément j'ai appris à mon matin donc au niveau des caractéristiques de ce pc alors vous avez un intel core i5 7200 plus kb lake le chipset graphique qui va avec de ce fait là le intel hd 620 8 giga de ram un écran 14 pouces en 1080p 256 giga de disque dur pas de lecteur cd ça s'est terminé sur les pc portables il ya plus de lecteurs cd ça ne se fait plus c'est fini d'ailleurs les cd c'est terminé merci et si vous en avez encore chez vous mais revendez les vous allez vous faire de la tune pour les gens qui collectionne et un kilo 4 pour le poids voilà c'est des petites caractéristiques j'ai pas de dimension donc ça je vous laisse peut-être aller chercher ailleurs alors le le petit voilà on va faire un petit tour du propriétaire le capot avec l'écran au dessus c'est en aluminium brossé et tout le reste du corps est en plastique mais avec une couleur qui suit si vous mettez l'aluminium brossé qui gris et un corps rouge fluo en plastoc non alors on va passer un petit peu toute la partie comment dire il fait 19 mm dp voilà pour ceux qui voudraient savoir ça fait 19 mm dp donc à peu près deux centimètres donc on va passer un peu toute la partie comment dire la partie vraiment technique vraiment destructif et tout dire ouais machin ça c'est bien ça c'est pas bien juste il n'a pas de clavier rétro éclairé voilà alors il n'y a pas de capteur d'empreintes digitales par contre le le pad tactile pour la souris d'après les tests qui ont été faits c'est comme ça ça réagit bien ça marche bien deux ports usb 3 un port usb 2 un port usb type c de l'hdmi un mini jack alors mini jack c'est ce qu'on a eu comme discussion tout à l'heure en fait le mini jack c'est le jack traditionnel qu'on a tous le jack on va dire 3,5 mm qu'on branche en fait avec nos écouteurs nos casques et un lecteur carte sd niveau chez la musique c'est le mini jack c'est le jack traditionnel qu'on a tous en fait avec nos écouteurs nos casques et un lecteur carte sd niveau chaleur alors ça chauffe pas trop c'est bien aéré un comme d'habitude température maximum 43 degrés et au niveau du bruit c'est un refroidissement avec une turbine 39 décibels donc ça va c'est à peine plus que bruit ambiant donc c'est très silencieux ça va ça passe niveau performance c'est un pc qui va qui va quand même bien fonctionner surtout avec le processeur que vous allez lui mettre après tout dépend là il est donné avec un avec un 72 00 u kb lake en i5 mais vous pouvez mettre autre chose dedans il ya plusieurs processeurs disponibles ça c'est à vous de voir sur le site d'asus et aussi en magasin au niveau de l'autonomie avec netflix lancé sous chrome les écouteurs branchés rétro éclairage désactivé luminosité réglé à 200 candela par mètre carré c'est compliqué je crois que c'est juste la luminosité au plus bas 9h35 pour l'autonomie donc ça fait comment dire ça commence à rivaliser avec les meilleurs donc c'était le asus zenbook ux 410 u c'est bien ça je sais même plus référence le voilà ux 410 u le zenbook de chez asus deuxième pc portable ce serait le acer swift 1 300 euros 300 euros corps tout en métal clavier rétroéclairé c'est rare pour ce prix là c'est très rare alors c'est une nouvelle version du swift 1 parce qu'ils en avaient déjà sorti mais avec d'autres processeurs donc les processeurs ont été mis à jour on a maintenant un intel pentium silver m5000 le chipset graphique intel hd graphique 605 4 giga de ram écran 14 pouces en 1080p 64 giga de disque dur donc là par contre je sais même pas si c'est modifiable vous pouvez avoir un autre modèle avec plus de stockage mais je veux dire si vous après vous voulez ajouter du stockage tu vois un peu le truc pas de lecteur optique de lecteur cd et un kilo 3 au niveau du poids alors donc du coup c'est un pc qui va vraiment bien par exemple moche c'est le genre de pc que j'achèterai parce que déjà il a un clavier rétroéclairé il est pas trop cher voyez un petit peu les deux c'est souvent les claviers rétroéclairé c'est sur des pc quand même qui commence à chiffrer en plus de ça il a aussi apparemment un bon trackpad l'a l'air de bonne taille enfin on fait des bons trackpad aujourd'hui sur les pc et il a un capteur d'empreintes digitales à la mode d'hp il ya une certaine époque c'est à dire que tu as un petit rectangle bizarre avec une lumière et en gros tu passes ton doigt comme ça dessus tu sais et ça ça capte ton empreinte digital alors je vous cherche voilà les connectivités alors attention de port usb 3 type a ça parlera ceux qui s'y connaissent mais de port usb 3 un port usb 2 un port usb 3.1 type c'est une sortie hdmi une prise combo jack et un lecteur de sd donc encore une fois le combo jack c'est vous avez un seul jack les 3 5 millimètres classique vous pouvez brancher vos écouteurs apple vous aurez vos comment dire vous aurez vos écouteurs et vous aurez aussi le micro des écouteurs qui fonctionnera vous n'aurez pas besoin d'une prise à côté tout simplement combo jack alors au niveau des températures bon pareil maximum on est remonté à 43 degrés le refroidissement sur ce pc là c'est passif il n'y a pas de turbine donc ça fait aucun bruit alors là le pentium silver n 500 ou 5000 ils ont oublié un zéro les mecs fait comment moi pour vous dire l'information bref donc il ya quatre coeurs c'est cadencé entre 1,1 et 2,7 gigahertz et effectivement 64 giga de stockage en immc donc en fait c'est les je crois que c'est des barrettes là tu sais c'est des trucs à la con donc en fait c'est chiant si tu veux mettre plus de stockage toi même c'est chiant mais pour un usage strictement bureautique le pc va bien fonctionner voilà du traitement texte tout ça ça suffit ça suffit clairement ça suffit alors au niveau de l'autonomie donc pareil avec netflix allumé sur chrome luminosité de l'écran à cette fois ci 200 200 candela par mètre carré écouteurs branchés rétroéclairage du clavier désactivé le pc a tourné pendant 11h49 c'est un excellent temps donc ça place le pc un petit peu en tête de peloton niveau batterie en fait tout simplement voilà c'était le acr swift 1 à vous les studios suivant les gamers à ça y est on y arrive le lenovo legion y 520 le voici c'est lui donc pareil au niveau des prix on s'étale entre 800 et 1000 euros on va dire voilà entre 800 et 1000 euros après tout dépend de la config que vous prenez alors attention les caractéristiques intel core i5 pour le gros chipset graphique c'est même pas un chipset c'est une carte graphique c'est du nvidia gt x1060 8 gigas de ram écran 15,6 pouces en 1080p un terabell disque pur et 2,4 kg pour le poids forcément avec la carte graphique ça commence à ça commence à être lourd donc là le corps est tout en plastique il ya juste un petit hic sur ce pc c'est que le trackpad tactile pour la souris il est enfin ça dépendra des personnes mais vous pourriez le trouver un peu dérangeant surtout qu'en fait si c'est pour jouer les gens vont plus jouer à la souris que ça voilà c'est dit clavier rétro éclairé rvb donc vous pouvez le mettre à mon avis de plusieurs couleurs et surtout à plusieurs niveaux d'éclairage voilà clavier rétro éclairé donc ça ça fait le taf aussi les connectiques un port usb 2 2 ports usb 3 un port usb c'est un mini display port un port hdmi un port ethernet et une prise jack 3,5 mm le mini jack comme comme ça s'appelle normalement maximum le pc a monté à 44 degrés mais c'est au niveau des sorties d'aération tout simplement donc il chauffe à 44 degrés et la turbine fait un bruit de 40 décibels maximum donc en gros c'est pas mal vraiment c'est pas mal c'est c'est bien alors au niveau des consommations ça ça va les consommations électriques ça va intéresser les gens qui cherchent du gamer vraiment en jeu quand ça quand ça tape un peu le test qui a été fait par le site des numériques tourne du coup le pc à 125 watts je sais pas du tout si c'est français ce que j'ai dit mais 125 watts en jeu quand vous êtes sur le bureau windows 25 watts et quand vous mettez en veille 0,4 watts voilà donc c'était le les nouveaux je sais même plus j'oublie tout le temps les références elles sont trop compliquées c'est de la merde le nouveau legion y520 c'était lui vous faites ce que vous voulez donc entre 800 et 1000 euros vous avez ça et forcément ça plaira pas tout le monde mais voilà si vous êtes adeptes de pc comme ça de jeux etc j'ai même pas parlé de autonomie tiens je vais essayer de vous la trouver donc toujours pareil netflix sous chrome luminosité à vendée là par mètre carré et les écouteurs branchés il a tenu quatre heures et deux minutes à chier ça pique mais le score il est correct pour un pc orienté gamer c'est correct sauf qu'il faudra jamais être trop loin d'une prise électrique voilà j'ai terminé pour ça donc c'était les trois pc portable que vous pourriez offrir ou vous offrir à vous même pour noël que simplement prochaine vidéo on fera les trois meilleurs smartphones je sens les iphone la raine donc encore une fois vous faites ce que vous voulez il ya d'autres pc qui existent à vous les studios vous faites ce que vous voulez c'était rémy et pas vald sur sky rock merci d'avoir suivi cette vidéo se retrouve dans la prochaine qui sera donc les trois meilleurs smartphones à offrir ou à s'offrir pour noël chau